Les rebelles Belluches ne comptent pas déposer les armes. En Nazaristan depuis deux jours, les forces françaises civilo-militaires n'ont pas pour mission de ramener la paix dans le pays, mais plutôt d'établir un lien de confiance avec la population locale. En réalité, leur devoir est avant tout d'assurer la sécurité des ressortissants français et européens. Fabienne Millard travaille dans la seule ONG encore présente sur place depuis le début du conflit. Elle est en Nazaristan depuis maintenant un an et demi. Cette nuit, son adjoint s'est fait enlever dans des circonstances obscures. Deux militaires de l'ISFOR la rencontrent aujourd'hui. Leur but, la convaincre de quitter ses locaux pour rejoindre le camp militaire français et la mettre ainsi en sécurité. Pour cette humanitaire expérimentée, c'est hors de question. Je ne pourrais pas emmener vos employés locaux avec vous, mais j'ai une solution à vous apporter dans ce domaine. Je vous laisse parler. Ce que je vous demanderais par contre, néanmoins, c'est de me suivre, vous et vos employés européens. Je suis chargé de ma suivre. Finalement, l'ISFOR ne pouvant assurer la protection des employés Azari et Belouch, Fabienne refusera de quitter ses locaux par solidarité. Alors, les militaires, pour moi, c'est bien beau, c'est de la politique. Voilà, une mise en place, une force qui se déploie. C'est encore de l'agitation. Mais écoutez, moi, je suis sur le terrain. Alors, ils m'ont expliqué qu'ils étaient là pour sécuriser la zone. Total, je ne vois pas de sécurité. Au contraire, on vient me demander de moi, me mettre à l'abri. Malheureusement, par son comportement, je dirais qu'elle risque sa vie. La preuve en est, c'est que son camarade a été enlevé, donc ils ne sont absolument pas en sécurité. C'est une démarche difficile. Je pense qu'à terme, elle peut risquer sa vie. Sur ce terrain de conflit, chacun tente d'assurer ses priorités. Luc Vaneker, l'homme au chapeau, a été dépêché par l'ONU. Il a rendez-vous aujourd'hui avec un représentant du TPI. Les sources de son chauffeur Azari, Ahmed, lui assurent l'existence d'un charnier. Mais c'est le TPI qui doit se charger de l'enquête. Les priorités des institutions sont si différentes que les tensions éclatent rapidement. Les négociations sont régulières. Ce gars me menace, ce n'est pas possible. Je ne peux pas admettre qu'il me menace comme ça, franchement. Finalement, l'ONU et le TPI partent en convoi à la recherche du charnier. Donc, nous venons de nous rendre sur place. Le gars du TPI, c'est le combat du TPI, il a été accompagné d'un militaire français, des CIMIC, étant donné que ce sont les seules forces ici actuellement. Et donc, effectivement, nous sommes rendus sur place et on s'est vite rendu compte que cette zone était polluée par des mines, puisqu'il y avait des signalisations. Vous avez peut-être vu au bout du chemin, les signalisations, les petits triangles rouges, qui signifient que la zone est minée. Donc, très dangereuse pour nous qui ne sommes pas habilités à intervenir sur ces zones. C'est toute la famille du chauffeur Azari qui a été décimée. Ahmed est le témoin clé de l'affaire. Pourtant, les forces CIMIC ne pourront assurer sa protection. Il crée ainsi souvent l'incompréhension chez les populations locales qui désapprouvent leur présence. Les forces françaises, conscientes de leurs difficultés, tentent néanmoins de maîtriser leur image.